Ladies and gentlemen, on est mercredi, bah oui. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du mercredi 17 février. Oui, je suis GLG, votre dealer d'accords vous donne rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé de la journée. Eh oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace parce que c'est la seule émission qui est financée par sa communauté. On remerciera nos tipeurs du jour puisque oui, on a atteint 74% des objectifs du mois pour financer un peu l'émission. On remerciera bien évidemment Creos77boy et Damien qui m'ont fait un tipi directement. Moi, encore une fois, je vous remercie à chaque fois pour les tipis bien évidemment, pour les cafés, pour commencer la journée du bon pied. Et ensuite, tous vos gentils messages pleins de bienveillance. Ça fait extrêmement plaisir de voir un peu que beaucoup kiffent cette émission, ça fait plaisir. On remerciera également Jean-Michel qui m'a fait un petit Paypal directement. Il me dit non, non, moi, Paypal direct, comme ça, c'est plus simple et tout. Merci beaucoup. Et hier, on n'a pas eu de timer. Donc du coup, pareil, si chaque n'a pas le temps de le faire, tu peux faire le timer. Tu vas dans les commentaires, tu regardes si personne ne les a faits. Éventuellement, tu as un peu de temps, tu fais les timers et tout. Et donc du coup, tu me les mets en commentaire. Et donc du coup, j'édite le post et tout. Encore une fois, merci aux tipeurs. 74% des objectifs. C'est pas mal, on était à 69, 70, 74. Ouh, c'est bientôt là, ça fait extrêmement plaisir. Donc du coup, oui, il faut qu'on aura fait les 100%. Vous êtes ainsi garantis d'avoir encore l'émission le mois prochain. Ça fait plaisir, voilà. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air. Parce que tu te dis que les cafés, tu n'as pas les moyens, ce n'est pas dans mon budget. Voilà, mais par contre, tu peux mettre un pouce en l'air, c'est gratuit. Et il paraît qu'à moi, ça peut rapporter gros, par exemple, voilà. Allez, on commence tout de suite avec les news du jour. Ce n'était pas celle-là. Les news du jour. Alors, legeek.tv, alors j'essaie de poster régulièrement et tout. C'est pas mal, les vidéos commencent à prendre sur une, je ne vais pas dire de la longue traîne, mais sur 24, 48 heures, commencent à prendre 50, 60 vues et tout. Donc on va arriver à l'objectif, je pense, voilà, une bonne centaine de vues par article, ça serait pas mal. Comme ça, en fait, sur un millier de vues, ça ferait 10% qui viendraient de legeek.tv en direct et 10% qui viendraient du pré-roll. Parce que chaque vidéo qui sera ajoutée après sur legeek.tv sera mise en pré-roll. C'est-à-dire qu'il sera regardé à chaque fois que vous regardez une vidéo. Donc du coup, on devrait pouvoir accumuler au moins une vingtaine sur 1000 vues. Il y aurait au moins 10% qui viendraient de direct et 10% du pré-roll. Ça fait quand même 200 sur les 1000, plus si affinité, bien évidemment. Mais ça permettrait, voilà, d'avoir un truc à peu près cohérent pour booster un petit peu le nombre de vues. Voilà, tout comme ça, ça commencera, bien évidemment, au mois de mars. Voilà, au mars et ça repart. Bon, on parlera bien évidemment du Redmi Note 10 qui est annoncé officiellement le 4 mars 2021. Alors, annoncé, oui. Annoncé en Inde. Vous allez dire non, ben oui aussi, voilà. Voilà, malheureusement, je ne sais pas pourquoi Redmi a décidé de lancer le Redmi Note 10 en Inde. Alors attention parce que, encore une fois, souvent, souvent, souvent en Inde, on a des versions qui sont soit spécialement pour le marché là-bas, soit des versions rebadgées, soit des machins. Et on pense évidemment au Redmi 10X qui est un téléphone qui est sorti uniquement en Chine avec un Mediatek Dimensity 820 qui était uniquement à la Chine. et on se dit, tiens, Xiaomi, Redmi pourrait nous rebadger, par exemple, un de ces téléphones-là et nous sortir sur un des trois téléphones, c'est-à-dire le Redmi Note 10, le Redmi Note 10 5G et le Redmi Note 10 Pro 4G, voire Redmi Note 10 Pro 5G. Sur toutes ces versions-là, ils pourraient nous sortir au début un Redmi 10X rebadgé en disant, voilà, c'est le Redmi 10 pour l'Inde. Et puis, après, les autres viendront par la suite. Alors bon, on ne sait pas trop, on va voir un petit peu. Donc, ils ont déjà organisé un sondage pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez, enfin, qu'est-ce qu'ils aimeraient en Inde ? Plutôt un LCD 120 Hz ou un AMOLED ? Bon, bien évidemment, la réponse était AMOLED, forcément. Mais après, ils ont enlevé le sondage, ça veut dire qu'en gros, comme souvent, ils vous demandent de l'avis, mais en fait, ils feront comme ils veulent, ce qui paraît un peu évident, les problèmes économiques faisant que c'est eux qui décident malgré tout. Même s'ils voulaient avoir votre avis, je pense que tout le monde est un peu d'accord en disant, vous avez demandé de l'AMOLED, en voilà. Ou alors, oui, mais pour la version pas chère, on va mettre plutôt du LCD et après de la molette. Donc, on en saura plus sur ce Redmi Note 10 le mois de mars, donc le 4 mars. Donc, c'est bientôt, dans deux semaines. Si on n'est pas mort d'ici là, voilà. Et bien, du coup, on saura un petit peu ce qui va sortir. Motorola également propose deux nouveaux modèles qui sont les G30 et les G10, qui sont exactement les mêmes modèles avec la même batterie, mais en fait, ils ont fait varier les plaisirs et certainement surtout les prix, en mettant sur un processeur moins véloce et une batterie moins performante. Mais pourtant, c'est plutôt pas mal, puisque on va partir sur le G30, qui est le téléphone pas terrible, mais quand même bien intéressant par rapport aux deux. Un écran de 6,5 pouces en HD, si c'est une bonne qualité, ça peut suffire. Rafraîchissement 90 Hz, une caméra frontale 13 millions de pixels, on est sur du classique. À l'arrière, on a quand même caméra 64 mégapixels, ça c'est pas mal. Un ultra large, un ultra grand angle de 8 millions de pixels, deux caméras de 2 millions de pixels pour la macro et la profondeur de champ. C'est tout à fait correct, c'est très actuel. Encore une fois, comme l'écran est HD, tout de suite, tu te dis, bon, le téléphone ne va pas être cher. Pour l'instant, on ne sait pas encore les prix, mais il ne va pas être cher. Le processeur serait un Snapdragon 662, avec 4 ou 6Go de RAM, plus 128Go de ROM, sous Android 11, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, prise jack, et une bien bonne grosse batterie de 5000 mAh, avec une charge à 20W. Bon, ça casse, ça fait pas, ça envoie pas du rêve et tout, mais bon, si c'est un téléphone qui vaut, comme ça, brut pour point, 200 balles, bon, bah, 200, entre 200, 300 balles maximum, hein, mais je pense, ouais, entre 200 et 250 euros, ça pourrait un prix qui est cohérent par rapport au prix du marché, par rapport à ce que fait Redmi, Realme et tout. On a quand même une 64 mAh, une batterie 5000, et on a quand même un Motorola. Bon, le G10, lui, la même chose, mais à part qu'on a un écran qui n'est que de 60 Hertz. Un Snapdragon qui est plutôt un 460, 4Go de RAM, plus 64 ou 128Go de ROM, donc, encore une fois, moins, la caméra passe de 64 à 48 millions de pixels, la caméra frontale de 13 à 8, la batterie toujours à 5000, la charge n'est plus à 20W, mais elle est à 10W. Bon, t'auras compris, la même chose, mais en moins cher, ce qui n'est pas vilain, vilain, au niveau de la configuration, hein, je ne sais pas dire, bon, ça fait rêver, mais bon, ça suffit, 48 millions de pixels, batterie 5000, voilà, quoi, je veux dire, il faut voir, encore une fois, les prix, c'est les prix qui vont vraiment être le poté décisif. Les téléphones sont quand même certifiés IP52, donc, résistants aux postillons, ou à la postillon des nuages, si tu veux, donc, bon, ils ne sont pas, voilà, bon, ça n'envoie pas du rêve, mais pourquoi pas, ils ne sont pas inintéressants, on est d'accord. Bon, on parlera des Huawei P50, P50 Pro et P50 Pro Plus, qui, d'après les rumeurs, sont imminents. Alors, bienvenue dans la série P40, on la connaît, on la trouve, elle n'est pas excessivement chère, même en Thaïlande, on en trouve des P40, des téléphones, il y a des bons prix, vu que la série P50 arrive, les P40 ont quand même pas mal réduit, alors, encore une fois, le problème, c'est cette histoire de processeurs, cette histoire de mise à jour, Huawei confirme qu'ils vont bien garder leur division smartphone, qu'ils ne vont jamais la vendre, au grand dieu, qu'ils vont la garder. Bon, le problème, c'est qu'ils ont fait pareil avec Honor, juste avant de dire, en fait, ça y est, c'est vendu. Ils ont fait, non, non, on va garder, bien sûr, puis après, communiqué de presse, c'est vendu. Voilà. Donc, bon, encore une fois, ils ne peuvent pas défoncer le marché, ils doivent continuer à vendre. Bon, on aurait 3 téléphones, 50, 50 Pro et 50 Pro Plus. Alors, c'est assez ambigu, la news, ça veut dire qu'en fait, le P50 pourrait être vraiment la version Lite, le 50 Pro, la version normale, la Pro Plus, la version Pro, enfin bon, c'est un peu l'embrouille, mais enfin bon, le Kirin, on aurait du Kirin 9000. Kirin 9000 ! Voilà, avec ça, je vais dire, avec ça, mon pote, avec un Kirin 9000, voilà, on sera pas mal. Bon, il y aurait des versions et des déclinaisons avec les processeurs et tout, pour l'instant, on ne sait pas trop, et encore une fois, on ne sait vraiment pas trop l'avenir de Huawei. Bien évidemment, il leur reste des processeurs, bien évidemment, il leur reste de la pièce, bien évidemment, il y aura des modèles. Alors, est-ce que ce sera les derniers modèles de la marque et du coup, après, il n'y en aura plus ? Est-ce qu'ils vont arriver à trouver une solution ? Est-ce que ça va s'arranger ? Google, certainement pas. Hongmeng OS, on n'entend plus trop parler, c'est le jour de l'an chinois et tout. Aussi fan de Huawei que je sois, je ne suis pas sûr que je mettrais aussi cher dans une nouvelle gamme de téléphones en n'étant pas sûr justement d'avoir des mises à jour, du suivi, des choses comme ça, de la pièce et tout. Bon, pour l'instant, mon Mate 20X fait encore la blague. Ils ont promis qu'il y aurait une mise à jour là qui va arriver prochainement. J'aurais peut-être plus tendance à me replier sur un P40 Pro qui va du coup, on va en trouver à des super prix et qui a quand même un très très bon modèle, qui a déjà éprouvé, qui a déjà eu des correctifs et tout, que de vouloir absolument foncer sur un P50. Je ne sais pas vous, mais vous me direz en commentaire, certainement. Enfin, on finira par une petite news. Oppo qui dévoile un concept de téléphone avec une caméra slide, mais slide à l'horizontale. Alors, on va dire oui, mais alors slide, on connaît, voilà. Et en fait, non, là, il y aurait une caméra qui sera à l'avant, qui sera à l'horizontale. Quel est l'intérêt ? Alors là, mon pote, je peux te dire, alors peut-être qu'en mode tracking, si tu mets le téléphone à un endroit et que tu bouges un peu comme ça, du coup, la caméra te suivrait. Je ne sais pas. Je ne comprends pas du tout l'intérêt de truc. Vous pouvez essayez si vous voulez lire l'article et tout, mais c'est vraiment très étonnant comme concept. Encore une fois, le but. Alors au début, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est un truc qui est slide, c'est-à-dire qu'il y aurait une grosse caméra derrière et on ferait coulisser un petit peu, comme à la belle époque des clapets, le téléphone vers le bas pour dévoiler une très belle caméra à l'arrière et tout. » En fait, non, 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 c'est juste une caméra qui est slide comme ça, comme on voit bien dans le GIF animé, là. Je ne sais pas. Moi, je dis non. Après, bon, mais non, il dépose des brevets puisque il se dit si jamais l'idée venait à percer, il toucherait des royalties sur chaque production. Mais non. Moi, je dis mais non. Bon, on parlera bien évidemment d'hier, de la série de la veille. J'ai passé une journée incroyable hier, courue, j'avais la télé et tout. Bon, Snowpiercer épisode 4, saison 2. Pas le meilleur, hein. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur. On ne sait pas. L'autre est parti avec sa luge, là. À part vu. Après, bon, petite... On avance tout doucement sur l'intrigue, mais c'est mou du chenou, quand même. Le problème, c'est que je suis avec ça et de l'autre côté, je suis avec Marco Polo, là, où j'ai fini la saison 1. Et Marco Polo, c'est d'en faire. Action, rebondissement, émotion, comment dire, sacrifice, tout. Scène coquine, chinoise à Walp, Kung Fu. Il y a tout dans cette série, c'est incroyable. Alors du coup, quand en comparaison, on prend Snowpiercer, c'est mou du genou versus mou du genou. Voilà. Donc, ce n'était pas... Voilà. Bon, ce n'est pas le meilleur épisode. J'ai regardé ça hier et j'ai fini, bien évidemment, Marco Polo, saison 1, épisode 10, bien évidemment. Une fin de saison qui est bien, d'une fois, mais qui tease en disant la fin de la saison, elle est bien, mais il va y avoir une saison 2. Voilà. En espérant qu'ils ne nous tease pas la fin de la saison 2 en disant « Ah, mais ce n'est pas de saison 3 ». Donc du coup, il faudra un peu se contenter de ça. Et enfin, les deux dernières révélations, puisque sont disponibles depuis hier aux Etats-Unis et sur Casa. Wonder Woman 1984. Alors, il y a plusieurs versions, dont la plus grosse version, qui est la version Blu-ray à 20Go. Alors, une version Blu-ray 4K UHD 20Go de Wonder Woman. Encore une fois, comme tous les cinémas sont fermés, on les trouve en ligne aux Etats-Unis. Apparemment, là, il y a déjà une version qui est multilangue et tout de 20Go. Il y a une version Full HD à 12Go. Il y a une version HD avec un peu moins et tout. Mais bon, voilà. Ça permet quasiment sur ma télé QLED compatible incroyable que ça pourrait éventuellement, si j'étais aux Etats-Unis, mais je ne suis pas là-bas, de pouvoir regarder Wonder Woman 1984. Bon, ça a l'air... Je ne veux pas dire que ça a l'air bien, mais bon, il y a quand même déjà une version UHD disponible, alors que le film est sorti il n'y a pas extrêmement longtemps, encore une fois. Donc, voilà. Vous trouverez ça sur Casa. Et enfin, il y a également Monster Hunter. Alors, on pourrait croire que c'est un peu Resident Evil. Non, non. Apparemment, c'est un bon truc au tout. Pareil, c'est une version à 4,8Go. Donc, c'est une version en Full HD. Donc, une version propre. Un bon rip comme on les aime et tout. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc, du coup, American Gods, ça risque de repousser un nez. Je pense que ce soir, je vais me... Je vais dire... Ce soir, je vais me faire Wonder Woman. Je ne sais pas. Pourvu qu'elle ne m'attrape pas avec son lasso. Sinon, je dirais tout de la vérité. Non, bon, laisse tomber. Donc, du coup... Je vais me faire Wonder Woman ce soir. En 1984, en mode old school. Voilà. Bon, ben, voilà. Et donc, c'est disponible sur les réseaux et tout. Donc, bien évidemment, bientôt en Blu-ray, dans vos snacks. Voilà. Bon, on parlera bien évidemment de mon Instagram. Vous pouvez me suivre. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Hier, pas grand-chose. Si. Le mooncake framboise. Voilà. Un peu trop de calories, malheureusement. Et le petit live de la veille. Alors, je n'ai pas remis le live sur legeek.tv. On va arrêter de les mettre sur legeek.tv. On va les laisser plutôt en confidentiel. Avant, je les mettais sur WTS. Bon, maintenant, voilà. Vous avez compris le coup. Vous les trouverez sur Instagram. Dans l'onglet, vous allez sur Greg le Geek. Vous cliquez sur l'onglet IGTV de mon compte. Et vous pouvez voir le live. Aujourd'hui, ça sera encore une fois à 11h30. Là, like. Et demain, vélo. Je veux dire, là, on est prêt pour l'aventure. Voilà. Et ça sera tout. Donc, le live, il est là. Puis, voilà. On passe toujours un bon moment. Et puis, ça fait plaisir. Encore une fois, merci à Jean-Mi. Merci à Jean-Mi. Je t'appelais, on va s'appeler Jean-Mi. Merci à Jean-Mi pour le petit Paypal. Encore une fois, merci à Creos et à Damien pour les tips. Qui sera notre tipeur demain ? Qui sera le producteur ? À qui demain sera l'émission ? À qui demain l'émission sera-t-elle dédiée ? Tout bien à l'envers. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. J'étais du Geek Vidéo qui aura duré moins de 15 minutes. Bravo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Petit Tipeee, si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas, petit pouce en l'air. Ça, normalement, vous devrez pouvoir y arriver. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un bon mercredi. On se retrouve demain, même heure, même endroit, sur GLG Vidéo. Et puis, tout à l'heure, à 11h30, sur Instagram. Pour le petit live en mode lac. Comme bien le moment, parce que c'est mercredi. Forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. À demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada